et bien bonjour tout le monde c'est skydys commentez vous moi je vais bien aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau let's play de la skydys tv alors j'ai eu beaucoup de let's play on m'a proposé beaucoup j'ai mis un j'avais mis un petit message du tout sur facebook et j'ai vu de ces jeux mes amis oh là là j'ai eu des jeux où normalement je suis pour la quête principale il faut 80 heures à finir ce jeu en plus tard déjà que j'ai du mal avec effet j'ai eu du mal avec ff13 comme vous le savez mais j'allais genre tous les deux trois épisodes j'avais bloqué devant un boss pendant des semaines quand ce n'est pas possible mais du coup quelques-uns m'ont proposé tome rider et du coup eh bien on part sur tome rider donc une autre chose à vous dire vous allez me dire ouais mais tu vas encore laisser tomber tes espères principales non vous inquiétez pas avec l'histoire il sera toujours là le jour de sa sortie c'est pareil et fait fantaisie aussi il y aura toujours du final fantaisie rythme lightning il y en aura beaucoup plus que tom rider sauf que je suis un grand fan de tom rider c'est pour ça un célèbre explorateur à 10 ans oui ben non il n'a rien dit voilà parce qu'il n'a rien dit parce que c'est ça ce point je sais pas quoi mais j'évite de vous spoiler un peu de vous spoiler donc voilà donc aussi j'ai on m'a aussi beaucoup demandé pourquoi tu fais pourquoi tu veux te faire un let's play non pas ça ne va pas non pourquoi je fais ce let's play c'est une question qu'on m'avait posé parce que j'en ai un peu marre de final fantaisie c'est pas contre moi j'aime beaucoup faire du final fantaisie ça ne le retirera jamais c'est un mais je préférais final fantaisie faut le savoir sauf que depuis depuis je crois un mois je fais ou deux mois je fais que ça c'est à dire que j'ai fait fall fantaisie 13 2 les trois derniers épisodes après bon vous allez dire il veut une bonne nouvelle mais non ça j'ai tourné bien avant j'ai tourné j'ai avant les final fantaisie et life history bon il ya la petite coupe en life history mais pour vous dire les fils de la chasse dure un jour donc à chaque fois que j'ai récordent je dis bon bah j'aurai quand même dit ça va être cool et tout et plus tu récordent plus tu dis encore fait le jeu au daisy et j'avais envie de changer je sais à quel point vous aimez votre liste de final fantaisie mais c'est un jeu square un temps maintenant vous avez aimé et aussi j'ai beaucoup de liens avec ce jeu surtout avec cette série parce que c'est avec elle que j'ai grandi est en môme avec ma petite lara sur ps1 et du coup je suis très 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 heureux de vous faire ce let's play la définitive édition bien sûr sur xbox one la preuve voilà le prochain temps de rider voilà aussi ça c'est sûr bref on y va vous aime bien mais ça c'est une partie que j'avais fait donc le jeu on va se mettre en face comme d'habitude on change pas un explorateur a dit un jour les choses extraordinaires dépendent de nos actes pas de qui nous sommes j'avais enfin décidé de partir faire mes preuves pour chercher l'aventure mais à la place c'est l'aventure qui m'a trouvé dans les instants les plus sombres quand votre vie vous abandonne il y a toujours quelque chose quelque chose qui vous maintient en vie quelque chose qui vous pousse à avancer et voilà mes petits amis, du coup oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai déjà venu ce jeu deux fois, une fois sur 360 et une fois du coup sur Xbox One, là, on sera avec vous, donc, vous allez voir, c'est même le meilleur Tomb Raider pour moi, ça a été fait, je crois, pour ma gueule, en fait, ce Tomb Raider, là, là, c'est fait pour moi, c'est vraiment le jeu fait pour moi, j'adore, vous allez me dire, Johan, tu joues à Uncharted ? Non, je joue pas à Uncharted, Lara est beaucoup, là, 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 ça va parler Uncharted, vs Tomb Raider, dans les commentaires. Puis deux heures, je gueule, et puis eux, ils s'en foutent, tu sais, ah, putain, c'est pas possible, on se fout de ma gueule, on se fout de ma gueule. Je suis pas une de ses droites, n'empêche, la droite de l'enfer. Ah oui, attention, ça reste un Peggy 18, hein, ce Tomb Raider est assez traumatisant, on va dire, donc je préviens, je préviens, j'aurais dû prévenir après. Là, c'est pas le Tomb Raider au but des dinosaures sur PS1, là, c'est plus bizarre, vous allez voir, mais bon, restez si vous voulez, si vous êtes un peu traumatisé, évitez. Si vous êtes quelqu'un qui est en mode traumatique, ou juste qui ne supportait pas ça, évitez, voilà, je préfère. C'est surtout le début de ce Tomb Raider, comme ça, donc voilà. Voilà, je vous préviens, comme ça, on va pas me cacher, M.B. Oh non, on se sent partout, alors, c'est, 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 quand je vous avais dit que c'était bizarre, regardez, nous sommes un salami, un salami, regardez, nous sommes un salami. On est putain, un saucisson, mais, bon, un saucisson, un salami, c'est pareil, non ? Bon, je vais arrêter, mais pour moi, on est un salami. C'est bon, il est brûlé, hop. Allez, il faut se libérer, là. Allez, là. Allez, allez. Ça va me faire mal, mais c'est pas grave, allez. Vas-y. C'est bon, là, c'est bon, j'ai bien. Et boum, c'est la mort, non, je gueule. Le jeu est déjà fini, d'être spélé depuis. Là, quand je vous avais dit que c'était un peu traumatisant, c'est... Attention à la Rambo ! À la Rambo ! Voilà. Sauf qu'est-ce qu'on terrise pas la plaie avec une... Avec une torche. Donc, le jeu est très immersif, c'est très... Moi, j'aime énormément le jeu, vous allez voir, je... J'en sens beaucoup de passion. C'est moche. Non, c'est moche. Pas les graphismes, hein, mais ce qu'ils ont fait, eux, moi. Parce que les graphismes sont somptueux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est très... Alors, ce qui est bien dans ce Tomb Raider, c'est qu'elle est très humaine. Dans son regard, dans ce qu'elle dit, et tout. C'est pas trop... C'est plus trop la... 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 La fille of Doom de l'amour, quoi. C'est... Qui fait n'importe quoi avec ses deux flingues. Non, là, là, c'est vraiment la femme fragile, et tout. Mais très forte en elle-même. J'aime beaucoup. C'est... Une aventurière, quoi. Une fille aventurière, mec, qui est à la classe. Qu'est-ce qu'elle est belle, aussi. Je ne dis pas ça pour ses seins, voilà. Si, mademoiselle, et mesdames, vous, nous entendez. Je ne dis pas ça pour ses seins, c'est juste que j'ai toujours trouvé très belle. Même étant déjà petit, sur Underworld. C'est pas vrai. Il faut examiner votre environnement. C'est vrai. Bon, je l'ai fini plein de fois, mais c'est vrai que je ne me rappelle plus trop. On ne se rappelle plus trop des touches à chaque fois. Donc, euh... Je préfère... Qu'est-ce qui se passe ? Ouh, putain, je trouve que c'était dingue. Allez, c'est parti. Brûle-moi ça. Attention. Voilà, alors, au niveau de discrétion, on est bien. J'ai envie de dire qu'on est bien dans la discrétion. C'est le top de la discrétion, là. Là, aujourd'hui, c'est le top. Allez, vite, Lara. J'ai appris à me faire surprendre par ça, mais j'ai quand même... Moi, j'appuie sur X comme un coup, mais je vais faire ça. Allez, allez, est-ce que ça passe ? Ouh, ça passe. Est-ce qu'il veut juste m'aider en me tenant le pied, en m'agressant ? Oui, c'est mieux d'avancer. Regardez ces plans, c'est magnifique, quoi. Oh, mais je reviendrai pas, hein, il y a... Il y a des chiens. Non, non, mais tu veux pas juste m'aider, tu veux juste me tuer, ouais. Ça, c'est bien fait. Par contre, je comprends pas pourquoi ces cheveux ne crament pas. Ah, c'est pas vrai. Donc, je me rappelle un peu comment faire, mais plus trop non plus. Voilà, vous me connaissez, de toute façon, je peux finir 19 fois un jeu que jamais je me rappellerai comment faire. Voilà, pour un peu aimer ça. Voilà. Alors, normalement, alors attendez. Faut que je m'en rappelle, faut que je m'en rappelle. Ah oui, je crois que c'est ça. Ah, oui, j'ai oublié de brûler, là, c'est pas ça. Hop, voilà, je commence déjà très mal, hein, voilà. On est bien, on est bien sur ce qui est TV, hein, bien sûr. Allez. Oui, cours, là, cours. C'est bon, et là, regardez-moi ça. L'osqu'il dit, il a presque résolu les lignes. Voilà, super. Regardez, hop, on l'est rempli. Voilà, comme vous les voyez, on remplit le truc là-bas, donc c'est bon. On peut descendre, hein, ben. Et comment, comment ça fait ? Le pic, ça lui fait, j'aime bien, le pic, ça lui fait très mal au début, et puis après, oh, je m'en fous, je suis trop digne. C'est une aventure, je vous dis, c'est une carrière de malade, hein. C'est une folle, cette là, moi, je vous le dis direct, hein. C'est une malade. Hop ! Mes amis, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire du premier coup, hein, voilà. Tu vois, c'est déjà fini deux fois le jeu. Oui. Il faut que je sorte là. La dernière fois que j'ai fini, c'était, il n'y a même pas deux mois, donc, il y a deux ou trois mois, ouais. Du coup, j'ai encore beaucoup de reste, hein. D'accord. Ok, tout va bien. Par contre, le jeu se reprend toujours autant. Oui, d'accord. Oh, un passage secret. Ah ben non, pas du tout, pas du tout, du tout. Ouh là, on va faire attention, on va se faire prendre par les pieds, que... Oh, c'est bon, on fait des sarches. T'as comment elle arrive, elle, elle, elle vient de, elle vient de glisser comme une grosse malade, et puis elle retourne sur ses pieds comme ça, mais... Moi, je fais ça, je me cache une cheville, quoi, deux oeufs, plus ma jambe, ma cheville-jambe, hein, voilà, bien sûr, c'est un appareil du tout. Je tiens à préciser, hein, la cheville, c'est le coup, hein, ou à la main, hein. J'irais même à l'oreille, hein, tiens. Oh, putain, il y a encore la nuit. Dégage. Mais c'est qui, lui ? Ah, putain, j'ai bien appuyé. Oh, putain, alors, il faut vous dire, j'appuie sur plein de touches en même temps, mais sur le fait que ce n'est pas, j'appuie sur X. Bon, sur Y, donc, on va, je me rappelle, c'est que Y, c'est pas X, voilà, faut que je me rappelle, faut que je me rappelle, allez, vas-y, saute. Ah, 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 t'as pas récuper d'un homme torse, hein, c'est pas... J'ai connu, je t'ai connu mieux, hein, t'ai connu plus fort, hein, non, là, c'est pas... Ah, je sais pas comment c'est, là, mais, je sais pas comment elle grimpe, j'crois que c'est accroche, je sais pas comment on dirait, je te vois, elle monte, ou soit elle est par terre, mais, non, elle monte. Je sais pas comment on l'a fait pour nous, hein, je sais pas, heureusement qu'on a des ralentis, hein, parce que t'imagines si c'est comme, si c'est avec la vitesse, la vitesse normale, ça me ferait rire, il faudra des réflexes de Super Saiyan. Allez, 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 je sais pas. Set, music. Ah, set, music. Oh, il est joli, le titre que je regarde. Ah, c'est pas bon, j'imagine si la recroque boissons, c'est pas bon. Pas à un moment, c'est bon, c'est une blague. Regardez comme c'est beau, quoi. Ouais, la Definitive Edition, il fait quelque chose aussi, hein, il était déjà très beau de base, mais, euh, il y a beaucoup plus de trucs sur la Definitive Edition. Alors, on est en train de souffrir, hein. Ah bien, mais où sont-ils ? Il n'y a plus de temps. Tu sais les traces de survivants, c'est parti. Ah oui, on peut avoir la commande vocale, c'est vrai. Map. Ah non, c'est bien. Affiché carte. Voilà, c'est vrai. Petit truc Xbox One en plus. Oh, le riche. Vous savez quand je me suis acheté ma Xbox One, avec vos sous de mes abonnés, en vie de cash. Pardon. Ceci n'est bien sûr pas vrai. Ok, doucement. Ou pas, en. Ok, ça flex. Ça flex. Ok, tu flex. J'ai dit que tu flex. Ah putain, elle m'a fait peur. Allez, on flex, on flex. On flex, ça m'a. C'est bien. Je sais pas comment elle fait pour tenir en équilibre comme ça, alors qu'elle a un pieux planté là, vers sa côte. Mais on n'a rien, là. Pété là. À l'aventurière, comme jamais. Nathan, je crois qu'il s'appelle comme ça, le mec dans Uncharted. Oui, j'ai jamais joué à Uncharted. Je peux dire, il fallait se rhabiller. C'est le mec, haters dans Uncharted. Non mais j'ai jamais joué, j'ai bien entretenir la haine entre les joueurs et les guacquets un peu. Genre quand il y avait la conférence Microsoft Sony, je fais, ah Microsoft est mieux. Donc j'ai trouvé que c'était mieux pour Microsoft. J'ai trouvé que c'était mieux la conférence Microsoft. Parce que PS4, c'était trop, pas tout de suite. On est sûr d'avoir des jeux pour 2 minutes, pas eux. Après, j'ai pas envie de t'en parler. Alors là, on peut avoir un truc que Xbox One-esque. C'est ça. Alors, là, pour vous expliquer, c'est ma tête qui bouge. Voilà, alors vous me voyez pas. Voilà, là, ma tête, je vais aller la faire tourner à droite et ça tourne à droite. Et là, inversement à gauche, ça tourne à gauche. Et ça, c'est génial. Quand je fais ça, j'ai dit, mais merde, c'est trop bien. Voilà, si, je vais regarder là. Et je bouge pas trop ma tête, ça va. C'est pas trop... Faut pas se faire genre un 360 cassage de nuque pour faire ça. Donc c'est cool. Ouh, d'où, d'où. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, par contre, je peux plus. Là, je bouge ma tête droite à gauche, si il veut pas. Ça dépend des phases, en fait. Ça va pas beaucoup. Juste un petit à tout pour faire genre, Eh, regarde, achète encore la... Achète la deuxième fois le jeu. Viens, on peut dire map. Et on peut, bien sûr, on peut dire afficher map. Et on peut, bien sûr, faire des coups de tête à droite et à gauche. Rachète mon jeu à 110 euros. Mais moi, je l'ai racheté, pas parce que j'aime Tom Riders. C'est sûr. Mon Dieu, il doit être encore plus beau en acheter. Et là, j'ai mon petit frère. Achète un PC. Tu verras, il sera encore mieux. Ta gueule. Où on a un PCiste à la maison, c'est le petit frère. On joue pas beaucoup, mais bon. Il me fait des petits tacs comme ça. Des petits tacs, le gentil. Le sac de Sam. Donc on va avoir, normalement, des vivres. Ouf, je suis fait un peu mal. Sam ! Ils ont dû passer par là. C'est quoi ce sac d'écolières, là ? Sérieux, mais de vieux écolières, tu sais. Genre des années 50. Tout en cuir marron. Ah, une radio. Personne ne t'entend crier dans le noir. Oh, pardon. Émetteur et récepteur à qui ? Je crois que c'est ça, récepteur ou... Ah, oui, c'est... Je me rappelle plus si c'est fait exprès, par contre. Oui, c'est peut-être fait exprès, parce que j'ai pas pu faire X et puis j'ai spamé comme un port. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est bien, oui, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est... C'est ça, c'est ça. Ah, oui, par contre, il y aura le petit truc rouge, là, qui va me mettre dans le planin, qui ne va pas parler, parce que tout à l'heure, je parle, donc, c'est une fois que ça ne va pas comprendre, à chaque fois. En train de m'écouter, non, mais arrête de dire, arrête de dire des trucs, je vais pas l'afficher, je sais pas ce que tu dis, c'est pas programmé. Je crois qu'il doit avoir froid. Je vais lui faire un câlin, ça va les réchauffer, oh. Le mec est pas trop amoureux de ça, de la rate, ça. Frissonne de fou, ça, ça, c'est très bien fait, ça. Il faut qu'elle se réchauffe, là, il faut qu'on réchauffe notre Lara, là. C'est bon, ça commence. On dévoque ça, c'est la première aventure de Lara dans... Oh, il n'y a qu'une allumette, quoi, les radons. Ça, c'est la première aventure de Lara. Voilà, dans tous les Tomb Raider, en fait, tous les autres, logiquement, c'est celui-là le premier. C'est celui-ci, en fait, c'est un reboot de la série. Et le Raid Tomb Raider qui va sortir, donc, en 2015, là, que je vais insta-bug, hein, c'est un... insta-micromania-esque que j'achète, euh, eh bien, il va être, il va sortir en 2015, et ça va être le deuxième, ça va être juste après celui-là. Donc, encore avant le premier jeu sur PS1, voilà. C'est un reboot, donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est avant... Non, c'est avant, mais c'est une série à part entière. C'est un peu comme des Zelda, je pense. Après, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour accorder ça, mais on verra. Moi, je dis, je fais confiance aux Scoramics qui a repris le truc depuis pas mal de temps. Donc, écoutez, Scoramics ont toujours fait de belles choses. On a une super caméra, hein. Y'a que ça qui marche, tu sais, on a un... On a une allumette, non, non, c'est tout, mais bien sûr, on a une caméra. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Iniko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose, j'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. J'aime beaucoup la voix française de Lara. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est. Pas vers l'Ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. T'as dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres. Elle n'a pas tort. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une teuf aux lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Mais t'es blond ! Tu peux pas gérer une expédition ? T'es blond, par exemple. J'ai 30 ans d'expérience de doctorat, dont un en histoire de l'extrême-Orient. Ce racisme, t'es blond. Je m'excuse auprès de tous les blonds et les blondes de ma chaîne. Je vous aime. Vous avez des bouss. J'aime beaucoup ce personnage. Ce n'est pas n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Cette tempête ferait passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est tout pour moi. Certains récits racontent que la reine Miko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations. Donc, passée c'est Miko, c'est Link. Si le Yamatai se trouve à l'intérieur du triangle. Alors, triangle des dragons, en fait, c'est la version discount du triangle des Bermudes. J'aime bien comment il est en plus, mais c'est très discount, en fait. Je ne sais pas si ça existe vraiment, le Yamatai et les dragons, je ne pense pas. Je ne me suis pas renseigné, donc je ne peux pas dire oui ou non. Je ne sais pas si c'est fictif ou pas. C'est fictif, mais bien sûr, comme le background de l'univers et tout, c'est fictif et tout. Je ne peux pas rester là. Mais après, comment dire, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que ça existe vraiment, le Yamatai et tout ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, à bref, mes amis. Mais je vais faire mes petites recherches et puis voilà, dans le prochain épisode, je vous dirai ça. Oula ! Il y a un Bambi ! Allons-tu et Bambi ! Le caribou ! Enfin bon... Oui, je sais, ce n'est pas un caribou, mais regardez les épisodes de chasse de Bob Lennon, vous comprendrez pourquoi. Il y a un arc pour chercher le cerf, donc. Oh, on prend déjà des flèches alors qu'on n'a pas d'arc. Genre le jeu nous dit des... Il se dit, bon, elle a l'arc déjà, mais pas grave. Allez, passe-moi ton arc, espèce de vieux schlag. Il est beau. Oula ! Oula ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est le moment, là ! Elle se fout de ma gueule, là ! Non, mais... Eh, eh, eh ! Non, mais je sais pas, il faut faire, quoi ! Putain ! Voilà ! Le jeu s'est foutu de moi pendant un moment, aïe ! Tu vois bien, elle est tombée, elle s'en fout, le temps qu'elle tombe pas sur un pic, tu vois ? On va voir si ce truc marche en quoi ? Oui, c'est là, marche ! Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis la voix oeuf ! Tu n'es pas censé m'entendre, Lara ! Je suis trop avide. Il faut absolument que je trouve à manger. Pardon, je... Vous avez... Vous m'en rappelez, à chaque fois, je diverse, je fais des trucs un peu cons, mais... Ah, ça peut forcer, oui, donc il faut aller là-bas. Ah là là ! C'est bon, on va dire qu'elle est vivante. Prends-moi ça. On va chercher le caribou ! Le bambi, un bambi ! Ça marque plus vos esprits, bambi ! Je sais qu'il y a plein de gens qui ont vu bambi et qui ont été choqués. Moi, bambi, ça ne m'a pas choqué. Vous ne me demandez pas pourquoi, mais ça a plutôt fait rire quand il est mort. Ça met en fait. Je ne sais pas, je suis plein d'un connard finit, peut-être. Mais moi, ça ne m'a pas... On a plein de ça, ça les a ému et tous, c'était triste. Moi, je n'en avais rien à péter, mais d'une force. Donc moi, maintenant, je vais tuer les bambis. Genre, tu vois, comme ça, tu vois, je le mets bien dans son cul-là. Ouuuh ! Dans son cul ! Par contre, j'ai loupé ma... J'ai loupé... Bienvenue dans Chasse et Pêche. Aujourd'hui, la rat va chasser le bambi. La rat essaie de faire des appels au bambi. Bambi ! La rat échoue. Bon, elle est où, ça sert de merde ? Moi, à chaque fois, je le one-shot pratiquement et pas là. Ah là, t'es sûr ! Il doit avoir ses traces, non ? Même pas ? Il n'y a même pas de traces, d'accord. Oh, j'entends. Je l'entends. Je l'entends. J'entends Bambi ! Il est là, Bambi ! Il est là ! On va lui mettre dans le cul, là ! Regardez, Bambi, là ! Vous voyez ? Bambi ! C'est le Bambi ! Pardon. Pardon pour tous les fans de Bambi. Désolé. Désolé, c'était pour ce qu'ils disent TV. Ah, je m'éclate sur ce jeu. Oh, je m'éclate. Prétend ! Non, non, non ! on voit la flèche que on voit les deux flèches que j'ai planté dans une perche regardez ils sont là tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves apprends le langage de la terre et les étoiles et tu sauras toujours retrouver ça c'est des conneries vous savez c'est quoi le langage de la terre et des étoiles c'est ça voilà le langage de la lumière jaune parce qu'on a un gros blockbuster triple a et on veut pas perdre de joueurs lambda casual bon pas qu'ils se perdent putain qu'est ce que j'avais voulu chercher mon chemin pendant des heures et toutes les idées non là en fait on y va juste genre tu vois moi franchement j'aurais continué par là j'aurais vu ah bah non c'est pas possible j'aurais un peu cherché j'aurais vu que c'était là mais ça c'est un peu le truc c'est un peu le truc des jeux triple a genre hé hé regarde utilise le langage des étoiles et du ciel et de la mer et de mon cul de ton signe astrologique à la scène c'est là et va vers le point jaune je fais un peu ça oui c'est une critique mais ça devient un peu lourd franchement des fois ça sert dans des joues vraiment c'est très grand mais là c'est parce que c'est pas un open world quoi c'est c'est pas un bac à sable non plus marrant oh bonjour ah oui c'est à toi que j'ai pris là bah merci hein c'est gentil euh voilà c'est parti ah ouais non non j'ai déjà monté ici donc c'est là non je suis fait rejeté par les feuilles il m'a dit non non pas c'est pas de faire foutre là s'il te plaît laisse nous tranquille oui 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 d'accord je vous laisse tranquille en plus c'est genre ils te donnent un point pour retourner à ton copement quoi les mecs au cas où tu t'en rappelles pas trop voilà voilà donc ça c'est on a des compétences voilà on t'explique et voilà on tueur vie voilà alors la scène survie ne sert à rien pourquoi alors là vous avez vu c'était intéressant c'est ça qui est c'est ça c'est un truc qui est un peu qui est un peu qui a un peu fait chier les joueurs en fait c'est que vous avez vu on a tué un bambi et tout mais c'est bien parce que tu dis ah et va avoir souvent fin à l'arabe bah non c'est la seule phase où tu fais ça où tu as l'impression de survivre parce qu'après bah tout bonnement tu ne manges pas c'est bon voilà comme dans tous les jours il y a personne qui fait que de manger voilà tu ne manges pas pendant des heures genre dans ce cas il rime tu fais select et puis tu fais attends ton perso 24h sur place debout et bah il a pas mangé quand tu veux te la jouer survie et qu'on te fait tuer un bambi en première phase de jeu et bah faudrait peut-être en tuer par exemple je sais pas peut-être pas mourir de faim mais genre si un moment tu ne manges pas bah tes capacités sont moindres sont baissées ça aurait été bien qu'ils en mettent même des petits trucs des petits doigts et tout voilà j'aurais bien aimé moi mais bon ils veulent pas ils veulent pas il faut augmenter un truc que j'avais d'accord ok j'ai déjà augmenté en fait toute façon on n'a pas trop le choix de toute façon on peut faire que survie mais ça pour vous dire ça ne sert à rien à pas mal pour en avoir des trucs il sert à quelque chose de moi je pensais vraiment que c'était la survie de la de la mort quoi mais non dommage comme c'est une de mes séries préférées je suis très pointillé sur le jeu je me souviens de la plage et puis plus rien je me suis réveillé dans une grotte il y avait un homme qui poursuivait et puis il y avait un cadavre Où es-tu Lara ? Tu en sécurité ? C'était vraiment horrible c'est de ma faute tout ça c'est ma faute Lara écoute moi j'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner j'espère que quelqu'un l'a reçu j'ai parlé aux autres on se regroupe sur ma position S'il te plait viens me chercher Je dois rester ici tu peux y arriver Lara tu te souviens du monte Naodon ? Pendant qu'on grappait tu disais que la seule option c'était d'avancer Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines garde ta radio allumée Ok Hop donc voilà c'est parti C'est au moment de sortir de la forêt et de trouver un moyen de LE LANGUAGE DES ETOILES Parfois Parfois mais ça me fait tellement rire surtout qu'on m'a dit De la musique ? Je me rappelle qu'il y avait de la musique ici La torche préconçue pour la rate Merci les développeurs Je vais passer par la rate Vous s'acquêtez pas on va pas enfermer c'est pas quelqu'un c'est juste le vent vous avez vu comment ça souffle déjà Descendez en utilisant l'échelle merci Et je déchends un cheval Elle descend de la montagne à cheval Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Alors c'est ça que j'aime beaucoup dans les Tomb Raider C'est visiter des trucs souterrains, des grottes et tout Et dans ce Tomb Raider on en voit pas beaucoup Bon on en voit mais c'est très court à faire C'est vraiment pas long Par contre dans le Rise Tomb Raider le prochain À ce qu'il parait Ça va être le centre du jeu Ça ça va m'éclater Qu'est-ce que je vais passer des nuits ? Non je change le jeu ? Qu'est-ce que je suis encore ? Voilà le mec de Prison Break est passé par là il a mis autant de temps à s'enfuir J'ai pas le temps Mon esprit Mais ailleurs On fait des points pour s'en sortir Écoute Faflarage Vous vous rappelez de Faflarage ? T'es un meuf c'est une caille mec Elle met des coups de tête Elle fume, elle boit, elle se la pète Tapez Faflarage Vous allez voir un jeu Vous allez voir votre Skyguise qu'il aime Hop On va rouler ça Ok, c'est bon Hum, c'est beau Hop, un élément du jeu Très important C'est du nouveau gameplay Asset Tomb Raider et qui est dans Rise Tomb Raider De la démo à le 3 Le pion Voilà, alors ça, ça faisait autant de bruit quand j'étais dehors Bien sûr Mais ça s'est branché à un haut-parleur Bien sûr, me relier à un truc à Apple Store de mon cul On est bien d'accord Il y a un caravage à jouer Je sais Je sais, mais vous aimez que je sois comme ça aussi Je sais Sur moi Sur moi, si vous voulez, je serais vraiment chiant, vous me l'auriez dit Attention, élément du jeu que vous n'avez pas Alors Ça, c'est un élément que vous n'avez pas sur Sur les consoles old gen Après, je sais pas si la PS4 là C'est que Hop C'est avec ma main que je fais Oui, j'ai shooté le micro C'est pas grave Oui Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse Mais non, la trace de peinture blanche, t'inquiète pas C'est juste que le mec, il a éternué et puis c'est resté Voilà, c'est tout blanc Au lieu de vert, parce que voilà, c'est des chinois Pardon Regardez, regardez On dirait Mais 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 Oui On dirait Ryuzaki Pardon Pardon C'est un petit tacle à mon ami Fabien Je te fais des gros bisous Tu vois Tu le ressembles Ha 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 Le mec il va me haïr C'est le commentaire Oh le man Je vais me faire casser la gueule J'annonce Je vais me faire casser la gueule par Yves Action J'annonce Allez voir sa chaîne avant qu'il me casse la gueule Il fait du Super Mario Galaxy en France J'aime beaucoup Et il fait du Pokémon Et que ce soit sur sa Il fait du Pokémon en live Donc sur Twitch Et il en fait aussi sur 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 sa chaîne Youtube Non mais laisse tomber J'étais en train de chercher le mot Youtube en fait Le mot Oui c'est ça Je me suis pas trompé J'ai failli dire la phrase Mais c'est pas grave Si Youtube a un jour de vers une phrase C'est qu'il est dans une phrase Ok C'était du Darwin ça Yohana Pardon Euh je suis bloqué Non ça fait je vais grimper Je suis bloqué dans un jour On ne peut aller que tout droit Bien sûr C'est comme combien Ah je suis bloqué dans FF13 C'est à droite ou à gauche ? Bah essayez les deux De toute façon tu iras pas très loin Non le jeu est assez vaste hein Mais c'est très linéaire Parce qu'à l'E3 Je me rappelle quand le jeu était sorti On s'était tous dit Waouh mais ça va être génial Ah il y a ça On s'est dit que ça allait être génial Parce qu'on avait des gameplays On allait partout Le développeur allait partout Waouh mais c'est quoi C'est John de fou Ça va être comme ça Et puis en fait bah J'étais un peu déçu quoi Mais j'aime beaucoup Je critique beaucoup Parce que je critique énormément Mes séries préférées Mais je préférais Parce que bah voilà C'est euh Parce que c'est Plus j'aime Plus j'ai envie que ce soit parfait C'est normal On l'a recueillé ça Euh... Dieu merci Surprise C'est bon Il est avec nous Désolé de vous avoir fait peur Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux Nous venons de contacter vos amis Sur Skype Du 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 Regarde il a soigné mon pied C'était le moins que je puisse faire Excusez moi Je me présente Je m'appelle Mathias Je suis enseignant Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie Je le crains Lara t'a l'air épuisée Assieds-toi Oui Sam était en train de me parler de la reine solaire Oui Iniko Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue Eh bien Croyez le haut non Il y a environ deux mille ans La reine Iniko Régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon Elle adore raconter cette histoire Iniko était superbe Énigmatique Mais aussi intraitable et autoritaire La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques En général vous voyez c'est là que je décroche Il y a pourtant toujours du vrai dans l'idée C'est pas faux Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs Les puissants gardes tempêtes Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille Dévastant tout sur leur passage On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever Et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons Donc on est bien d'accord La reine Iniko elle disait Celle qui disait Au soleil de se lever Donc normalement de se coucher aussi Donc on est bien d'accord Que c'est Link De Wind Waker Voilà on est bien d'accord Par contre le professeur vous ne le verrez pas Mathias vous ne le verrez pratiquement plus Il a popé comme ça Et après on le voit pratiquement plus Je comprends pas pourquoi Ou ça j'ai peut-être même suivi le jeu Mais bon je vais essayer de me focus De me focus sur Mathiasse Mathiasse Et Mathiasse Ah 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 Putain Oui ça m'a encore surpris Alors que ça fait trois fois que je fais le jeu Mais tout va bien Putain Je veux dire que le jeu est bien fait Je crois que je suis trop compliqué Ouais je sais que vous avez choisi la deuxième option Dans les commentaires C'est parti on va se battre contre les loups Ah j'aime beaucoup cette phase là Il devrait y en avoir plus souvent Mais c'est la seule qu'on va quoi Le chat bouge C'est là Ça va venir de là Ça va venir d'où ? Ça va venir d'où ? Il y a pas d'où ? Ah il est où ? Il est où ? Je n'ai pas acheté Nintendogs J'ai acheté Lara Croft de bordel Je veux pas de chien par exemple De toute façon je préfère les Pokémon Colou Je suis en petite phase Elle se démerde bien Merci Ah yes ! J'ai trouvé Lara Attention Ça fait plaisir de te revoir ma belle Ça fait du bien de vous voir Sam est avec vous ? Elle était avec toi Elle était là Elle était là Avec cet homme Mathias Et je me suis endormi À mon réveil Mais Mathias on s'est foutrement passé Il n'aurait jamais dû partir comme ça Il faut qu'on les retrouve Eh oh 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 Eh pour Ross Ok On se sépare L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara Les autres se dispersent Pour chercher Sam Je vais avec elle Non 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 je vais y aller Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps Mais ça va me retenir Trouvez Ross On se charge de Sam et de ce Mathias Est-ce que ça va aller ? Oui j'ai juste besoin de me reposer une minute Non Oh la pauvre Très bien Ne bougez pas Je vais Je vais Je vais jeter un oeil Ok Ok Alors il est parti où ? C'est pas si mal Alors normalement Il faut du feu Oui c'est vrai Je n'ai pas encore le Je ne sais pas encore le matériel Pour faire ça Alors attendez Hop Oh ! Je n'arrive pas à croire Que nous menons une expédition Pour retrouver la terre natale De mes ancêtres Depuis que j'ai raconté l'histoire de Iniko à Lara Il y a des années Elle cherche le Yamatai Je n'avais jamais pensé Que toutes ces histoires Pouvaient finalement être vraies Ma grand-mère me racontait cette histoire Comme on raconte des souvenirs Il y a plusieurs milliers d'années La reine Iniko régnait sur le Yamatai Ils l'appelaient la reine solaire Elle était belle, énigmatique Mais aussi intraitable et autoritaire Elle régnait sur un royaume S'étendant des montagnes à la mer Mais un jour Le Yamatai a disparu sans laisser de traces Et il est tombé dans l'oubli Donc voilà comme ça un petit point sur l'histoire Du Yamatai Ce qui est important Euh... C'est bon Non mais c'est con Je peux pas encore le rouler Ah voilà ! Je me disais qu'il y avait un truc là Voilà, mec Parce qu'après on a un truc Pour les limer automatiquement Ah non peut-être en charge Vous allez voir Je crois que c'est un briquet Je crois hein Je suis pas sûr J'ai fini plein de fois le jeu Mais je me rappelle jamais Euh... Hop ! Ça non, enfin Un autre piochet Faut l'améliorer Donc ça a rien de traîné ici Par contre Oui moi non plus Pardon voilà On va l'éteindre Oui je connais pas ton jeu par coeur Venez Venez, venez Je m'en fous moi Je rentre pas moi Moi genre Pour la gueule moi Regarde moi Pour la gueule au loup moi Un Pokémon Pokémon Voilà Tuez vos Pokémon Ah oui c'est vos Pokémon Dans vos glicaturi Moi je les pute les Pokémon Ah l'enculé là Il m'a bien eu J'avoue que là Je suis baisé Mais là Oh Oh alors 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 Oh Il a pas prévenu des loups C'est un fdp La voix elle est montée Tu m'étonnes C'est moi qui les ai tués Fdp bah Je vous dis les blonds Les blonds ils sont fous moi Evitez de fréquenter les blonds Crou fdp Là je vais avoir une vague d'abonnés blonds et blondes qui vont me détester Mais je vous aime Par contre s'il y a des rousses Vous êtes les meilleurs C'est pas une blague J'aime beaucoup les rousses Je trouve que c'est les filles les plus belles C'est pas une blague J'ai toujours trouvé ça J'ai toujours trouvé les rousses plus belles Ou si vous êtes rousses Et que vous êtes célibataire Ah Pardon 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 Je suis archéologue Je fais partie de l'équipage de l'endurance Qui a fait naufrage sur une île dans le triangle du dragon A l'est du japon Cet endroit est Incroyable Oh merde J'ai pas lu c'est toujours C'est pas grave En gros elle raconte son périple en fait à elle même C'est un petit journal intime quoi Voyez ça comme ça Moi je les ai tous eu Ah non je les ai pas tous eu la dernière fois C'est vrai que je les cherche Ouais je les cherche Ça j'ai pu sauvegarder un coup Ils sont fascinants Parce que l'écopement c'est les points de sauvegarde en fait Ils seront pas encore compris J'ai pas expliqué ça Oh il doit s'agir d'un rituel Cette future féminine est particulièrement intéressante On dirait que ça a été fait récemment Oui par les gens de l'île sans doute Alors jugé par ces épaves ils ont fait naufrage Tout comme nous Remarquable Ouais reste à espérer que nous ne venirons pas comme eux C'est pas faux Y'a pas de poignée C'est pas grave fais avec tes dents là Ensemble Ah non C'est pas assez solide Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle On va trouver quelque chose C'est incroyable Le mec est tout content c'est incroyable Et puis on est dans la merde Tu sais Faut récupérer des matériaux en fait Suffitamment de matériaux pour Pour se faire un nouveau Une nouvelle pioche en fait Ça prend pas trop de temps je me rappelle bien plus Voilà je sais un peu quoi où c'est Voilà là y'en a un Regardez ce skydys quoi J'en trouve un deuxième Non mais ce skydys Ah Oculé Pokémon Pardon Oh Oh Tchuc Tchuc Sniper Elite V2 Ma gueule Oh Oh Sniper Elite V KK Jaisy Tu fais moi le malin Tu peux le déposer Voilà super Là on joue un peu à Monster Hunter en fait Je joue à beaucoup de jeux vidéo Donc il en faut 5 ans Moi je les prends tous Je me rappelle dans cette zone là Je les avais tous pris je crois Comme ça on prend un peu d'avance sur les différents matériaux Qu'on peut améliorer Parce qu'il y en a un peu partout Autant les prendre Un lapin Il est mort Adieu le lapin Le lapin Quand je vois un lapin c'est automatique Je le bute En vrai je trouve ça mignon C'est trop mignon pour vivre dans un jeu comme Tomb Raider Tu butes C'est un lapin C'est pas n'importe qui C'est un lapin C'est dangereux le lapin Moi je dis vous voyez un lapin Franchement je ferai attention à ma gueule Franchement Moi je ferai attention à moi Je bois un lapin Je prends les jambes à mon cou C'est la blague nulle On va pas tous les prendre non plus J'ai déjà fait le jeu On est pas obligé de tout augmenter à fond Loin de là Mais moi par contre Quand j'ai fait le jeu sur 360 J'ai fait à 100% Je vais encore me la sauvegarde avec le jeu Faut pas que je vous montre ça Je prends un screenshot Parce que je suis sûr que personne ne me croit là Mais si J'ai fini un jeu à 100% Ça l'air irréalisable pour vous Mais de ma part Mais si C'est vrai C'est un des rares J'ai fini à 100% Mais les Tomb Raider C'est toute ma vie Donc voilà maintenant On peut augmenter le matériau On va jusqu'à faire ça Et hop voilà On a un nouveau piochet Donc avant de continuer un peu l'histoire On va Hop Ouvrir les caisses Les caisses C'est quoi ? Putain je vous avais dit Ah non c'est un bambi De ce coup c'était un lapin Putain le lapin c'est des malades Les bambis qui me font peur Les bambis La revanche Il va se venger de leur congénère On va essayer de traquer de bambis peut-être S'il est encore là Il y a encore des loupes Pokémon Pokémon Aïe 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 Ok t'es mort Oh la la Ouh putain Concentre toi Concentre toi Ah oui j'ai fini ça en 100% Sur 360 en difficile Voilà oui parce que moi Dès que je joue un Tomb Raider Par contre j'y joue en difficile Là pour let's play J'y joue en facile Je crois que je l'ai fait en normal Pour quand je l'ai refait Sur Xbox One Si j'avais déjà fait en difficile Ça va rien de leur faire Voilà c'est un proche J'y joue en facile au jeu Pour vous dire C'est marrant Alors aussi je crois qu'on peut faire ça Arme Ah non c'est pas ça Non je crois Arme Voilà On peut faire ça On peut dire arme On peut dire arc aussi Non c'est ça Arc Voilà Il nous prend l'arc Il nous dit de pistolet C'est très bien Vous avez des petits trucs Qui servent à rien C'est plus facile de faire ça C'est beaucoup plus simple Et beaucoup plus rapide Mais bon c'est beaucoup plus drôle Nous se dire Waouh Tu rachètes ce jeu de 70€ Et tu pars à ta console Et t'as l'air d'un gros débile Oh mon dieu En vue de dire Waouh mais Yoann T'as fait des vidéos super rapidement En ce moment A peine deux jours Ou trois jours T'as sorti d'une turn ride De lightning Tu nous fais une autre vidéo Bah oui parce qu'il n'y a personne De chez moi En fait Mais vraiment personne Il reste que mon petit frère Et moi Et qu'on s'amuse Donc là il est Il est une heure et demie Il est une heure du mat' Et puis je fais une vidéo Voilà Pis de ral Voilà Là je suis bien Le couche à 6h du matin Et puis je me lève à 14h Parce que je suis en vacances Donc j'en prouve Bon demain je bosse Après je suis en vacances Oh qu'est-ce qu'il est galant Une municienne S'il peut tenir Je sais pas Oh 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 Il suffit qu'une femme ait du pouvoir Pour qu'elle finisse par passer Pour une sorcier Oh Nous ne devons écarter Aucune hypothèse Ah oui Attendez on va voir Pause Ok je savais pas Donc voilà On peut dire pause Et ça fait ça Et quand j'ai fait Oh Il a cru que c'était pause D'accord Je me dis merde Elle fait quand même manette Elle est possible C'est un peu chiant aussi On peut la débrancher Mais moi j'aime bien Elle s'est branché Ça fait un petit truc C'est le gadget en plus Tu vois Comme j'ai acheté le D1 La Xbox One Notre serveur de la Kinect A l'autre an On en a même pas parlé C'est comme la PS Vita On s'en prend le complètement Incroyable C'est bien Imiko Regardez Le bol Les cierges Pourquoi est-elle encore vénérée Cette île devait appartenir Au royaume du Yamatai Vous aviez raison Lara Le royaume perdu C'est comme trouver l'Atlantide Sauf que c'est réel Docteur Whitman Cette île n'est pas un mythe Non Mais c'est une véritable mine d'or Venez Vite Vos amis sont blessés Oui Sûrement à cause d'eux Reculez Il ne faut pas leur faire confiance Vous avez encore une arme Je ne veux pas d'ennui Nous venons Mais j'exige Qu'ensuite Vous nous conduisez à celui Qui fait office de chef Mais qu'est-ce que vous faites ? Faisez-vous Non Je m'en occupe Non 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 C'est un mec Laissez-moi Ils t'attachent Non Résiste pas Ils sont gentils Ils vont vous faire déguster Des flans Dans leur cabane Ouais c'est guac Ouais ouais Ne touche pas Il m'a tellement mis un slap Ce épisode dure un petit peu plus longtemps Ouais il va dure un petit peu plus d'une heure Mais bon c'est parce que Mais il y a des épisodes de The lightning return Donc j'aurai que 45 000 Comme ça je m'excuse on va dire Comme vous avez habitué d'avoir du bien Mais là c'est un peu Là c'est un peu dur comme phase Ici hein C'est pas très Je me plante assez souvent Comme vous le savez Je suis pas bon en discrétion Mais là c'est simple comme discussion Mais je suis vraiment pas bon quoi C'est tout Oh mon dieu Attends il faut quoi Je peux passer derrière moi ou pas ? Ouais je peux passer Oula oula Oh putain merde Je suis allé Voilà je suis nul Je suis allé sur la gauche Où il y avait un mec qui surveillait Bien sûr j'allais dire Hey coucou je suis là Là par contre j'ai l'air d'un con là J'avoue que Bon là il nous refaillera pas C'est un trigger donc c'est bon Allez vas-y casse toi Mais casse toi là On est allé voir lui On est allé voir notre copain C'était cool Voilà on passe comme ça Lift ta discrétion Vite vite Putain je vais faire moi Oh c'est bon Mais non je me suis pas barré du tout Les mecs qui sont pas chaud comme ça Avec leur manteau tu veux Parce que dans les matins il doit faire chaud Il pleut mais il doit faire super chaud Oh ça va on s'est planté qu'une fois pour l'instant Je suis plutôt content de ma performance Oh il y a les abats et tout Oups c'est bon Ouah premier coup Mais bon on a fait une erreur quand même C'est obligé C'est juste qu'il s'est élevé une erreur obligé Je suis caché Pardon Ah la planque de la mort Je crois que c'est des russes Oh j'ai fait ça parfaitement en plus Non 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 tu verras pas d'être sexuel Ah merde 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 Je lui ai salué Oh non non Je lui ai planté dans mon QTE Je suis nul au QTE Oh la la c'est pour ça que je suis nul Sur plein de jeux avec des QTE Il est tout à fait Du coup c'est ça après C'est pas très rapide en plus Peut être que ça a l'air rapide pour vous Mais c'est vraiment pas rapide C'est vraiment le temps On va voir combien de secondes c'est rapide mais c'est pas rapide c'est c'est non je tire dessus dans tes couilles pour que vous fassiez à la maison genre bambi dans les fesses et méchants mais c'était qui lui en a part c'était un connard oh mon dieu et hop on gagne une arme mais pas de balle non on va en trouver surtout au mode facile par contre vous allez voir je me sers énormément de l'arc pendant l'aventure j'aime beaucoup l'arc c'est je préfère l'arc au pistolet automatique arc là il te disait tu peux faire mais bon moi j'avais déjà prévu ah merde mission du tout je suis baisé ah bah oui d'accord je suis baisé c'est beau je trouve des balles et des flèches surtout des flèches ce que j'ai fini le jeu avec les flèches en difficile sur 360 donc voilà je suis assez hypé avec les flèches il y a des endroits où on est obligé d'utiliser l'arme genre pour ouvrir des passages mais sinon j'ai tué tout le monde avec l'arc je crois que ça m'a donné aucun succès en plus je crois qu'il y en a que des balles de flèche pas du tout j'ai pas de flèche du tout aaaah mes petites plonges passe moi mon arc là j'ai des munitions ah putain j'ai pas de munitions non on est fouillant j'en trouve ouais voilà c'est bon j'en ai hop on trouve des balles un peu partout je suis pourquoi appuyer sur i ça va le défoncer à coups de pied comme kratos ils sont super gentils tu vas mourir alors merci à chaque fois j'appuie sur x j'ai trois minutes de jouer à des jeux où il faut appuyer sur le x pour reculer le x c'est pas c'est pas normal pour moi je pense c'est pas normal pour moi je pense c'est bon c'est bizarre c'est parti bien ah il est chaud on est il doit être morte non je suis encore là moi je suis là il doit être morte non je suis encore là moi je suis là il faut une ennemie silencieusement voilà vous voyez lui là vous voyez ce connard on va lui mettre un bon headshot si je peux c'est bon j'ai cru que j'avais pas eu d'un coup il aurait pu prévenir ses collègues je te fouille voilà je te fais des fouilles pas des fouilles rectailles juste des fouilles arrêtez bande de perverses je vois ce qu'il se tb là c'est pas possible hein les filles vont encore se perdre les filles les abonnés ne se plaînent pas au contraire ils savent que je respecte la femme par téléphone casse ils le savent très bien ils savent que je les aime très fort enfin je fais des coups tu vois des fois un pétrolier non un bateau de recherche scientifique c'est plutôt une bonne prise alors on le saura bientôt à peine que t'as vu que t'es mort ah si il a vu t'es mais oui ça va ah bah t'es là hé hé Bambi je l'ai mis dans le pied je suis un malade c'est vrai que j'ai couru comme je me sert beaucoup de mon arc c'est vrai que les balles à chaque fois c'est le maximum la première fois que je me rajoute de la difficulté dans un jeu on pourra modifier notre arc oui je suis là oui je vois de la fumée qui vient des ruines est-ce que tout va bien oh mon dieu ross ça va mal ici c'est un véritable massacre quoi qui les hommes je sais pas pourquoi j'ai été obligé d'en tuer plusieurs je j'avais pas le choix ça a dû être difficile pour toi non j'ai fait LTRT pardon c'est terrifiant en quelcon c'est facile ross il faut absolument prévenir les autres ne t'en fais pas pour eux pour l'instant tu dois trouver un moyen de me rejoindre là non problème hop y'a des y'a des y'a des y'a des y'a des se soude l'amour voilà tiens je suis jamais monté par ici je crois ou si je revois au feu justement fait le jeu que je me rappelle plus par où je suis passé bon mes petits amis ça va être la fin de cet épisode on va sauvegarder on va améliorer tous l'avantage avec les cauchemars c'est que tôt ou tard alors oui on peut se téléporter d'autres camps ça ne sert pas à du moral c'est comme un cauchemar dont on ne savait pas je suis vraiment là je fais vraiment toutes ces choses on va te restabiliser ça va être mieux il pense pas là ça ne sert à rien hop maintenant on va hop améliorer le matériel voilà corde renforcé meilleure cadence de team elle doit rentrer à la maison mais c'est normal bref alors juste voir un petit truc alors juste voir un c'est une grotte là ah non attendez s'en est une c'est sûr j'ai jamais visité hein s'il s'en est une on fera ça la prochaine fois non c'est pas une grande ah je suis je suis un peu dégoûté du coup je me suis ah bah tiens j'avais trouvé par contre ce livre j'ai jamais trouvé donc on va le lire bon 25 juillet 1982 plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion pour la deuxième fois nous avons essayé de partir par bateau mais ce fut un désastre je savais que nous n'y parviendrions pas comme la première fois une tempête s'élevait de manière inexplicable les vents se sont déchaînés suivi d'une vague incroyable notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet nous comptons deux morts et un blessé sans espoir de guérison les autres commencent à paniquer et ils attendent que je trouve un plan j'en ai un mais il ne les concerne pas ils sont faibles et stupides c'est un handicap ouf ça parle mal je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large mais je n'irai pas avec eux ce serait du suicide cela ne fait plus aucun doute donc le gars lâche son équivage parce qu'il veut survivre et il ne peut pas survivre avec eux c'est vachement bâtard quand même hein alors on va juste du coup re sauvegarder pour pas que j'oublie de ramasser voilà la petite sauvegarde qui fait plaisir voilà c'est bon ça c'est ça sauvegarder très bien mais les amis merci d'avoir regardé cette vidéo donc c'est l'espèce d'épisode 1 de Tomb Raider bah je crois qu'il s'appelle juste comme ça oui bah la Tomb Raider voilà pour te dire que c'est le premier en fait bah merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu la prochaine vidéo peut-être assez rapidement pareil ce sera sur Tomb Raider pour vous donner au moins deux épisodes et après on reprendra avec deux trois épisodes de Return Lightning allez ciao tout le monde et et qu'est-ce que je voulais dire et et oui tiens petite question pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin vous êtes des héros votre jeu de l'E3 vous n'avez que le droit à un jeu votre jeu préféré de l'E3 vous me dites lequel vous n'avez pas le droit de dire FF7 les mecs parce que c'est un remake et parce qu'on en a marre des remakes bordel donc vous n'avez pas le droit vous avez un droit à tout sauf celui-là voilà allez moi je vous laisse je vous fais des gros moi tout bisous et euh que euh que la Sky 10 TV soit en vous allez ciao tout le monde à ce qui t'a aimé vers l'antenne bye bye